Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité. Aujourd'hui, notre invité, il n'y a pas tant besoin de présentation, mais on va le faire quand même, c'est le directeur national de la santé publique, vous le connaissez bien, Dr Horacio Arruda. C'était vraiment intéressant de le voir parler d'autres choses que de la pandémie, puis d'en apprendre plus sur lui et sur son parcours. C'était vraiment une super discussion, il y avait vraiment des bons conseils pour des futurs étudiants, des futurs médecins plutôt comme nous. Donc, bon podcast, puis justement, on va aller remercier nos commanditaires. Bonne écoute! Donc, on aimerait ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une compagnie de gestion financière qui est spécialisée en médecins depuis 1970. En fait, il permet à donner des services gratuits aux étudiants et aux résidents en médecine, autant en gestion de portefeuille, gestion de dette et gestion de prêts et bourses. C'est vraiment une équipe qui est facile d'approche. Il faut boucler un rendez-vous avec eux dès maintenant, puis ils prennent vraiment le temps de discuter avec vous de ce dont vous avez besoin financièrement, des meilleures stratégies pour optimiser vos finances. Puis, oui, c'est vraiment agréable de discuter avec eux, même si c'est de la finance, c'est pas plate avec Archer. Oui, donc si vous avez besoin de questions, conseils, n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous. Ok, donc Dr Arruda, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment contentes de vous recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de rencontrer notamment les futures générations de médecins. C'est drôle parce que je me rappelle encore quand j'étais à votre époque et ça l'a passé si vite. Et je suis vieux maintenant alors que j'étais très jeune en médecine comme vous. Plusieurs années d'expérience avec la cravate. Puis on vous a vu souvent, c'est ça, dans les dernières années et demie, à l'écran et tout ça. Mais nous, on aimerait se reculer vraiment au tout début. Donc, est-ce que vous avez toujours su que la médecine, ça vous intéressait? Puis qu'est-ce qui vous a amené vers la médecine? Dans les faits, ce qui est clair, c'est que ce qui m'intéressait, c'était deux choses assez opposées, le théâtre et les sciences. Je vais être très franc avec vous, là, puis je l'ai dit souvent ça. J'aurais aimé être un comédien. D'ailleurs, j'ai fait du théâtre au secondaire, mais je suis un fils d'immigrant, enfant unique. Et puis, je me suis dit, si j'annonce à mes parents que je m'en vais en théâtre, ça va être l'apoclapsie. Je veux dire, ils vont faire un infarctus. J'ai même pas osé le faire, puis j'aimais beaucoup les sciences aussi, la physique pure. J'étais en sciences pures, sciences de la santé aussi, mais c'était sciences pures surtout. Puis je me suis inscrit en optométrie à cause de l'optique. Je me suis inscrit en génie physique. Je me suis inscrit en médecine. J'étais sûr que je ne serais pas accepté en médecine, mais ça a super bien été. J'ai été accepté dans toutes les facultés. Peut-être à cause du côté humain, moins laboratoire comme tel, je me suis dit, je vais aller en médecine. Et puis, j'avais une peur bleue des médecins, moi, quand j'étais jeune. J'ai toujours eu peur d'être malade. Je me suis dit, vous pourriez me traiter moi-même à ce moment-là. C'est comme ça que c'est arrivé. Mais ça a été un choix, je vous dirais, vers la dernière saison, dès qu'on commence à faire des demandes d'admission. Celle qui est devenue ma conjointe, que je connaissais à l'époque aussi, elle s'est inscrite en médecine par l'optométrie. On a été accepté les deux dans les deux programmes. C'est drôle parce que plus tard, j'ai fait de l'ophtalmo comme résident. Mais honnêtement, ce n'est pas une affaire comme les enfants veulent devenir pompiers ou pilotes d'avion. Moi, dans le fond, il y avait quoi? Il y avait les ingénieurs, les prêtres, mais ça, ce n'était pas. Les notaires, les avocats, et puis c'est ça. C'était une décision de dernière minute. Puis là, en rentrant à, c'était à Sherbrooke? Oui, 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 je suis allé à Sherbrooke. Comment ça s'est passé vos quatre ans? Puis qu'est-ce que vous avez le mieux aimé dans vos rotations de stage? Bon, il faut comprendre que je suis allé à Sherbrooke par choix parce que j'étais accepté à Montréal-Québec. Le programme était un an de moins. Je ne cacherai pas que parce que ça m'éloignait un peu de la maison, étant enfant unique, avec une mère très, très, très encadrante, un père aussi, je me suis dit, si je vais loin, il me semble que je vais respirer. Quoi que je suis revenu tous les week-ends, je vous dirais, à Sainte-Thérèse où je demeure, ce que j'ai aimé en médecine, c'est la combinaison, je vous dirais, de la science fondamentale. Je ne vous cacherai pas que j'ai aimé ça, étudier le cycle de Krebs. Ce n'est que beaucoup plus tard. C'est peut-être un des seuls. Non, 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 mais ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris. Des fois, je me disais, mais pourquoi ils font étudier ça? Moi, ça va me servir, mais plus tard, j'ai compris que dans la genèse de la pathologie, des maladies métaboliques, etc., que ça peut être intéressant. Donc, cet aspect de science pure, ça m'intéressait. Même la pato, je veux dire, ça m'intéressait. Mais c'est aussi beaucoup la relation humaine qu'on peut avoir avec les autres patients, avec les collègues, la souffrance qu'on peut voir. Par exemple, quand tu fais des stages en psychiatrie, tu te rends compte jusqu'à quel point des personnes peuvent souffrir de quelque chose qui n'est pas physique, qui est très, très, très profond. Je pense que j'ai beaucoup aimé tout mon parcours en médecine. J'ai beaucoup aimé aussi, à Sherbrooke, on venait beaucoup de plusieurs régions du Québec. On était une petite faculté. On était à peu près sans étudiant. On se connaissait tous. Et puis, donc, ça, ça a été… J'ai vécu de très belles expériences avec mes collègues, mais on ne faisait qu'étudier dans les fêtes. On était à l'extérieur du campus de Sherbrooke. On était vraiment là… Je ne sais pas si vous connaissez le CHU à Sherbrooke. C'est un hôpital qui est situé loin des autres. Mais non, ça a été de très belles années. Quand on est dedans, on a hâte de s'en sortir. Quand on est sorti, on se dit « Ah, il me semble que je reviendrai à ça. » Mais sinon, c'est qu'est-ce qui vous a fait pencher? Est-ce que là, vous avez fait une résidence en santé publique? J'ai commencé, je vais vous dire très honnêtement, j'ai fait… J'avais beaucoup d'hésitation encore, parce que j'avais beaucoup de choses. Comme je m'étais inscrit en ophtométrie antérieurement, je ne sais pas pourquoi, mais je suis allé en ophtalmologie. J'ai fait trois ans de résidence en ophtalmologie. OK. Je veux dire, il me restait peut-être un an et demi, là. Et plus j'avançais dans cette spécialité-là, qui est une très belle spécialité, je tiens à vous le dire. Puis à l'époque, je ne connaissais pas le salaire des ophtalmos. J'avais reçu, en tout cas, des carrières, non, non, mais plus j'avançais, plus j'avais… Un, je n'étais peut-être pas assez chirurgical, ça, pas vraiment des choses, mais plus j'avançais, plus j'avais le besoin d'étudier encore plus. J'étais devenu en train de me dire, je vais devenir un spécialiste de la cornée, pas de l'œil au complet, parce que c'est trop vaste. Et là, je ne me reconnaissais plus, parce que moi, je suis un gars qui est très ouvert sur plein d'aspects. Et je dois vous dire, donc, je voulais arrêter complètement, même me recommencer à aller au cégep pour me refaire. Puis à l'époque, il y avait l'arrivée du sida. J'avais un collègue qui s'appelait Alain Poirier, qui était le dernier directeur national de santé publique, qui avait quitté la médecine interne pour aller à la santé publique. Puis là, ça m'a comme… ça m'a attiré. Les maladies infectieuses, j'aimais beaucoup ça. Et c'était l'arrivée du sida, donc l'arrivée des épidémies qu'on ne contrôlait pas nécessairement. Ça fait que c'est ça qui m'a amené à aller en santé communautaire, après avoir passé par… Je dis souvent, j'ai passé par l'ophtalmo pour voir clair. Mais je tiens à vous dire, l'ophtalmologie, c'est une très belle spécialité. J'ai beaucoup aimé l'étudier, mais plus j'avançais, plus je voyais que ma vie, ce ne serait pas ça. Ça fait que là, puis la santé publique, tout au contraire, c'est une ouverture sur la médecine populationnelle, sur des sciences comme l'anthropologie, les sciences du comportement. Ça se pratique en multidisciplinaire. Ce n'est pas normal au départ, parce que quand on est formé pour aller en médecine, on a toute cette image du médecin en sarreau qui voit des patients. C'est comme un domaine, il y en a qui vont dire, c'est de la médecine de fonctionnaire, mais ce n'est pas ça, la santé publique. C'est un complément sur la médecine populationnelle. Et je pense que plusieurs y arrivent après avoir pratiqué la médecine familiale ou d'autres éléments. Moi, j'ai passé par l'ophtalmologie pour terminer en santé publique. Ce qui m'a manqué le plus peut-être des fois, c'est la relation avec le patient. Mais on a tellement de relations avec des partenaires, avec d'autres personnes, ou d'autres milieux qui vont faire des interventions auprès des patients, puis avec nos collègues cliniciens, que ça vient compenser. Ça remplace un peu. Donc, c'est quoi exactement? Vous avez dit que vous avez changé en santé publique, mais c'est quoi les études en santé publique? En santé publique, on fait, probablement, ça prend une année d'internat. Moi, j'avais fait interna en médecine interne parce que je me dirigeais en ophtalmo, puis c'était le même profil. Il y en a qui font une année de médecine familiale. Il y en a qui font deux ans de médecine familiale parce qu'ils veulent aller après. Ça dépend. Donc, il y a une année clinique qui est assez importante. Après ça, c'est suivi de ce qu'on appelle un programme qui combine une maîtrise, c'est-à-dire il y a des stages en santé publique. Donc, il y a une partie où les gens vont faire une maîtrise académique qui va comporter sur des éléments de santé publique, promotion de la santé, maladies infectieuses. En tout cas, c'est une maîtrise accompagnée de stages qui vont avoir lieu comme résident. Un, c'est l'internat. Le R2 commence des stages, puis commence en R2, R3, programme de maîtrise habituellement associé à des stages, puis une dernière année de stage. Puis après ça, des examens au Collège Royal, comme tous les médecins spécialistes. Puis là, qu'est-ce que ça fait au quotidien, quelqu'un qui est en santé publique? On dirait que, tu sais, vous l'avez dit un peu, ce qu'on s'imagine de quelqu'un en santé publique, c'est vraiment un travail de bureau, un peu plus. Puis moi, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup de recherche. Est-ce que je me trompe? Écoute, c'est vrai, moi, je vais vous le dire, je vais confesser quelque chose d'effroyable, mais je vais vous le dire pareil. Quand j'étais résident en officiel de l'eau, puis je voyais les résidents de santé communautaire à la table à la cafétéria, je me disais tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là? Je veux dire, moi, je fais des gardes, etc., etc., puis qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils sont dans un bureau. Oui, c'est sûr qu'on ne voit pas nécessaire... Premièrement, il faut comprendre qu'il y en a qui continuent à avoir des patients, par exemple, surtout en santé au travail, qui vont avoir ça. Mais au Québec, contrairement à nous, dans d'autres provinces, il y en a beaucoup qui font encore de la clinique avec la santé publique. La santé publique, c'est effectivement un travail de programmation, mais on travaille avec des partenaires, avec des villes pour convaincre à mettre des programmes de prévention en place. Donc, il y a un certain travail de recherche, de documentation, mais il y a aussi beaucoup d'actions communautaires ou de travailler avec les acteurs du milieu, les municipalités, par exemple, pour travailler ces changements climatiques, améliorer le transport commun. Ça agit sur les déterminants de la santé. Au niveau national, moi, je travaille autant avec mes collègues de mon ministère, mais autant avec le sous-ministre au transport, le sous-ministre qui va s'occuper des programmes financiers pour les services sociaux, le ministère de l'Environnement pour la question des changements climatiques ou le développement durable, la qualité de l'air, de l'eau et des sols. On va travailler avec le MAPAC pour les éclosions alimentaires. On va travailler avec le ministère de l'Éducation pour tous les programmes de promotion, prévention qu'on veut mettre en place chez les jeunes. On va travailler avec nos collègues cliniciens pour les programmes de dépistage, le cancer du sein ou d'autres programmes de dépistage. Donc, c'est un travail qu'on ne fait pas seul. On le fait avec d'autres professionnels qui ont des expertises en anthropologie, des épidémiologistes qui font de la surveillance. Mais on demeure comme médecin celui qui a un regard transversal en santé publique. Puis ça se travaille avec des gens qui ont des doctorats aussi en santé publique. On n'a pas un champ exclusif. De la même façon que maintenant, de plus en plus aussi, les spécialistes partagent avec des cliniciennes spécialisées, avec d'autres types de professionnels, la prise en charge du patient. Nous, on travaille avec plein d'acteurs pour prendre en charge les déterminants de la santé. C'est-à-dire, on sait très bien que l'alimentation, on peut dire aux gens, mangez bien, mais si les gens n'ont pas d'argent pour acheter de la bonne nourriture, si tout ce qu'ils ont autour d'eux, de la maison, c'est des dépanneurs avec du fast-food ou des alimentaires, si on ne leur fournit pas les moyens d'avoir accès à des légumes, pour certaines clientèles vulnérables, si on ne crée pas des popots de communautaires, etc., les gens n'auront pas les comportements qu'on doit faire. C'est ça aussi, toute l'art de la santé publique. On agit sur la personne, on agit beaucoup sur son environnement et sur les déterminants de la santé. Dans cette équipe-là, est-ce que le médecin est plus consultant ou parfois c'est lui-même qui gère les projets au complet? C'est dans son rôle? C'est très variable. Il y en a qui vont faire de la recherche et qui vont gérer des projets au complet avec des équipes de chercheurs, avec des agents de recherche, des étudiants, parce qu'il y a des gens qui sont aussi dans des universités. Il y a des gens qui vont porter un dossier avec d'autres professionnels. Puis, il y a des situations où le médecin va être plus comme un expert consultant pour certains programmes. fait que, comme par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés en allaitement puis qui vont, ou des gens qui sont spécialisés en organisation de services ou en promotion de la santé, ils vont travailler avec les autres comme consultants, mais ils peuvent aussi faire partie d'une équipe de projets, soit la diriger, soit contribuer à une équipe de projets. Il y a en fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenues. Ça, c'est une chose qui est claire, c'est que le fait d'être médecin, ça donne un statut, je vous dirais, particulier par rapport à, vu que c'est une problématique de santé. On le travaille quand même avec d'autres acteurs. Il y a des gens qui sont spécialisés dans de la recherche sur les comportements ou la recherche sur les habitudes ou les populations spéciales comme, en juge spécial, les populations, par exemple, plus vulnérables, les utilisateurs de drogues intraveneuses, comment qu'on travaille avec ces gens-là, comment qu'on gère une éclosion. D'opioïdes comme il y a eu ici avec la Loxone, puis ça, ça prend des programmes pour travailler avec les partenaires, avec les organismes communautaires. Donc, c'est très variante. Puis, il y a des gens qui vont se spécialiser dans des sous-secteurs. Ils vont devenir des kinpings de ce domaine-là. Puis, il y a d'autres qui vont devenir, comme moi, médecin spécialiste plus général, mais qui vont prendre des activités, des responsabilités de gestion. C'est-à-dire, j'ai commencé en enseignement, j'ai commencé en maladie infectieuse, santé au travail, environnement. Après ça, je suis devenu adjoint au directeur. Mais à ce moment-là, moi, je gère des équipes de plus en plus grosses. Et puis, j'ai des responsabilités comme les directeurs de santé publique. Ils ont la fois un statut professionnel de directeur, médecin spécialiste, ou médecin omnipraticien avec une maîtrise, il y a des conditions, et aussi un administrateur de programme à l'intérieur des établissements. Donc, le côté gestion, c'est quelque chose que vous appréciez faire quand même? Je vous dirais que ce n'est pas la chose que je préfère le plus, dans le sens où on a une formation en gestion, mais on n'est pas nécessairement des gestionnaires comme au sens de l'administration publique. Mais gérer le programme, oui. Travailler à mobiliser des équipes vers un objectif de santé, oui. Défendre la santé publique auprès des autres ministères, puis partenaires, puis à l'intérieur du système de soins aussi pour plus de prévention, oui. Mais ce n'est pas la gestion des ressources humaines, oui, mais ce n'est pas la gestion administrative, mais on s'entoure de gens qui font de l'administration avec nous, puis etc. Moi, c'est plus la partie scientifique-docteur à l'intérieur de ça, de défendre la santé publique, la promotion, la prévention qui me motive. Il y a toute la communication avec la population aussi qui est un élément important. Il y a des périodes où il ne se passe pas grand-chose, puis les gens pensent qu'on n'existe pas. Ma propre mère a découvert ce que je faisais la première fois qu'elle m'avait à la télé. C'est quand même, c'est une spécialité. Moi, j'invite les gens à faire un stage. Je vous dirais que par rapport au moment où moi, j'ai fait ma demande de spécialité, c'est une spécialité qui était moins consolidée. Là, maintenant, je pense qu'on peut être fier des médecins spécialistes qu'on a au Québec, comparativement à bien d'autres états ou provinces. Moi, je suis très fier d'être à la tête comme simple directeur national qui travaille avec mes directeurs des 18 régions. Vous savez, ce qu'on prévient, on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Les vies qu'on sauve, on ne les compte pas. C'est difficile à évaluer. Il y a les crises, parce que ce n'est pas seulement les malaisies infectieuses et les crises de la COVID-19. Il y a les épidémies de diabète, épidémies d'obésité, qui sont des choses qui sont associées, qui sont évitables par des signes d'habitude de vie. Il faut travailler ça et permettre aussi de lutter contre les inégalités de santé. Vous savez que ce n'est pas tout le monde au Québec qui mange ses trois repas par jour et qui a les moyens. Il y a beaucoup encore de disparités. plus on est riche et en santé, plus on est pauvre, plus souvent on est malade et on a des mauvaises habitudes. Si on veut rééquilibrer ça, il faut travailler aussi sur les inégalités de santé. C'est majeur. Majeur, majeur. Et ça, vous allez le voir, les conséquences des inégalités de santé, ils vont se retrouver dans vos bureaux et c'est pour ça qu'il faut être capable de lutter. Comment vous parlez? J'ai l'impression que vous êtes un leader en santé. Est-ce que pour en santé publique, il faut vraiment quelqu'un qui aime ça être à l'avant et qui aime ça, je peux m'en dire, mais c'est ça, être un peu pas sous les projecteurs parce que ce n'est pas tout le temps à la télévision, mais qui est un peu, c'est ça, qui défend les droits des gens ou ça travaille aussi normalement. Ça l'aide, mais je peux vous dire qu'il y en a qui font de la recherche puis qui sont dans des programmes et qu'ils vont beaucoup travailler le programme, etc. Puis ce n'est pas nécessairement eux qui vont être au front. Il y en a de mes collègues qui n'aiment pas du tout faire de la télé puis de la communication, ils ne se sentent pas à l'aise. C'est sûr que plus on veut faire mobiliser des groupes, des populations, l'aspect de communication c'est majeur. Je veux dire, de croire en ce que tu fais puis d'être capable de le communiquer, la fièvre que tu peux avoir, je pense que c'est un aidant. Mais il ne faut pas penser que tout le monde est volubile ou a le même style. Puis moi, j'ai toujours, c'est drôle parce que dans ma très grande naïveté quand j'étais jeune, j'étais pas mal plus l'iaiseux que vous tous, je me disais, ah, tu fais un cours de médecine, c'est comme si tu rentrais dans la faculté, tu passais quatre ans puis tu sortais de l'autre bord avec un stéthoscope puis un sarreau puis tout le monde était pareil. Alors qu'on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui aiment la psychiatrie, il y en a qui aiment la recherche, d'autres qui aiment plus le contact avec le patient, d'autres qui n'aiment pas du tout, qui ne sont pas à l'aise avec les patients, ils vont s'en aller vers une spécialité où ils vont voir des films en radiologie, pas nécessairement de patients, quoi qu'ils y interviennent de plus en plus. Il y a de la place pour tout le monde, je pense. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a de la place pour tout le monde puis les avenues sont encore, je vous dirais, plus grandes puisqu'ils peuvent être dans une spécialité qui est confinée à un domaine. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un champ de pratique extraordinaire dans les autres spécialités. Il y en a qui finissent par être dans des fédérations qui sont des leaders syndicaux ou des leaders de recherche. Mais la santé publique, ça nous ouvre un monde très intéressant. Ça nous ouvre un monde aussi sur l'extérieur du pays parce qu'on est en lien avec les autres provinces, on est en lien avec l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des projets communautaires qui peuvent être faits aussi par des jeunes médecines familiales dans des pays en voie de développement. Mais disons que ça, c'est un élément. Puis une des parties intéressantes, c'est la crise. Je vais vous dire, c'est comme, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme quand, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de crise, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas d'épidémie, mais au lieu d'avoir, tu sais, quand tu as travaillé des plans puis que tu as une formation pour être capable de gérer ça, bien une petite crise de temps en temps, ça fait du bien. C'est comme si tu rentres en salle d'opération. Je ne sais pas si tu comprends, un chirurgien, ça aime ça rentrer en salle d'opération. Ça aime les suivis post-op, ça aime les préparations, mais ce que ça aime le plus, probablement, c'est d'opérer. Fait que, tu sais, tout ce qu'on fait comme programme, etc., c'est bien, mais des fois, d'avoir des, d'être capable d'être visible aussi puis d'intervenir puis voir l'effet rapide de notre programme, comme la vaccination, bien ça, c'est un élément qui est important puis je vais en profiter pour vous dire que comme médecin et comme professionnel de la santé, vous allez être une personne très importante pour aider des gens à faire des choix de santé et donc, par différentes approches motivationnelles ou autres et par vos conseils, vous allez être un déterminant important notamment pour permettre le médecin d'une couverture vaccinale dans nos populations qui sauve des vies. et que je voulais vous inviter à, en tout cas, quelle que soit votre spécialité ou votre avenir, de demeurer des acteurs qui vont connaître le programme de prévention, de travailler avec nous en santé publique parce que ce n'est pas nous qui voyons les patients à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup collaborer avec mes collègues médecins de toutes les spécialités et puis, n'oubliez pas ça, vous allez être, vous allez demeurer encore malgré toutes les critiques qu'on peut faire à gauche et à droite, une personne qui a beaucoup de crédibilité. Toutes les études sur la vaccination démontrent qu'un des facteurs très déterminants après la connaissance, etc., c'est l'opinion du médecin traitant en qui le patient a une relation de confiance. C'est ça, on l'a vu dans notre entourage, il y en a beaucoup qui ont été premièrement, qui ont été au front un peu, soit pendant le pic, le premier pic de la COVID ou qui ont participé à la vaccination puis aussi, on le voit vraiment sur les réseaux sociaux, les gens promouvent vraiment la vaccination. Les gens viennent déjà en tant qu'étudiants, moi je leur dis toujours que je ne connais rien encore, mais déjà ils nous posent des questions sur des choses comme ça, fait que je n'imagine pas une fois qu'on va être rendu médecin. C'est ça, puis non, mais vous êtes intelligents, vous êtes capables de lire des choses, etc., puis n'hésitez pas, n'hésitez pas à bien vous informer puis à multiplier le message parce que vous êtes significatif, même comme étudiant en médecine. Ne doutez pas de votre pouvoir d'influence. Sinon là, on a parlé beaucoup des positifs de la santé publique, mais dans chaque spécialité, on le sait, il y a quelques côtés qui sont plus négatifs. Est-ce qu'il y a une chose que vous aurez aimé savoir, par exemple, avant d'avoir commencé ce domaine-là? Très honnêtement, je vais vous dire c'est quoi, c'est qu'on apprend, notamment dans notre formation, la planification de programmes, puis on apprend la démarche qui est nécessaire pour la planification, c'est-à-dire, on va résumer ça en quatre étapes, on se place des objectifs, on met en place des activités, on voit les ressources puis on fait de l'évaluation de ce qu'on fait. C'est comme un peu, bon, mais la vraie vie, ce n'est pas de même. Ce n'est pas parce que tu as une idée, je vais vous donner un exemple, moi ce qui m'a le plus déçu, c'est la lenteur des cités. Moi je suis arrivé avec l'idée, puis c'était au début de la technologie parce que dans mon temps, on n'avait pas l'Internet comme aujourd'hui. Faire une revue de littérature, ça se faisait pendant des heures et des heures avec des gros, gros textbooks où on cherchait l'index Médicus, où on cherchait les références. Donc, c'était vraiment un autre monde. Mais moi, j'étais à l'arrivée à un moment donné des ordiniers et puis je dirais des systèmes de surveillance. Je vais faire de la surveillance parce que la surveillance pour nous, c'est comme votre cétoscope, c'est ce qui permet de prendre des... Puis j'aurais voulu implanter un registre de vaccination en un an ou deux, mais ça a pris 20 ans. Juste pour vous donner un exemple parce que c'est compliqué. On n'est pas dans une relation avec un patient, on est dans un système. Des fois, les gens vont dire l'ingérence politique. Je veux dire, c'est quoi les politiques publiques? On a aussi à avoir être humble, un peu comme vous autres avec les patients. Il y a le patient en partenaire. Si nous, en santé publique, on ne fait rien que dire aux autres quoi faire et que les autres ne veulent pas, il faut être capable de s'adapter. Tout ça, dans le fond, c'est l'humilité d'accepter le temps que ça prend parce que des mouvements de population, ça ne se fait pas en... Je veux juste vous dire un exemple de tabac. Quand on va dans d'autres pays, vous allez voir, le monde fume beaucoup, 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 mais ça a pris beaucoup de temps avant, même si on savait que le tabac créait le cancer, qu'on arrive à des politiques pour en arriver à des politiques sans tabac, pas de tabac dans les terrasses de restaurants. On est allé avec une loi qui n'a pas tellement longtemps, ça n'a pas accepté. Moi, quand j'étais au cégep, j'aurais dit à quelqu'un qui fume, excuse-moi, tu me déranges, tu fumes, je pense que petit comme je serais, je serais... Passez par la fenêtre. Je n'aurais même pas osé aller dire de toute façon, comprenez-vous, alors que maintenant, c'est rendu une norme sociale, c'est ça aussi, travailler en santé publique, c'est mettre en place des politiques pour changer la norme, pour que plus de santé pour tous. Mais ça, c'est long. Et ça, pour quelqu'un qui est impatient comme moi, c'est pour ça que ça me prend mes petites crises d'avoir l'impression qu'entre les grands dossiers, à moyen-long terme, on peut gérer des affaires plus quotidiennes. Mais c'est une... C'est toujours plein de surprises, c'est toujours... C'est aussi la difficulté, c'est que de maintenir... Vous savez, la prévention, tout le monde est pauvre. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais quand vient le temps d'investir puis mettre de l'argent, on est en compétition avec un système de soins qui coûte de plus en plus cher. Je ne sais pas si vous comprenez que je veux dire. Puis les gens, ce qu'ils veulent, c'est des soins. Ils veulent des traitements pour leur cancer. Ils veulent le meilleur médicament. Puis des fois, ces investissements-là, en termes de population, je ne parle pas en termes individuels, c'est beaucoup d'argent pour peu de gains. Alors que si on prendrait même pas 3-4 % de cet argent-là puis on investirait en prévention dans des programmes de lutte à la pauvreté, auprès des clientèles plus vulnérables, l'impact serait plus grand. Ça fait que c'est toujours ça qu'on est né en faisant la promotion de la vaccination. On est pauvres par rapport au reste du système de soins. On va le rester longtemps pauvre puis il va falloir convaincre tout le temps parce que ce n'est pas naturel la prévention. Même vous, je suis convaincu que vous savez plein de choses, mais se projeter dans l'avenir par rapport au plaisir immédiat, c'est difficile. Il faut y croire. Il faut être convaincu qu'on va changer les choses. Et moi, je compte sur la nouvelle génération pour faire encore mieux que moi. il faut prendre conscience de ça. Je pense que, ne serait-ce que dans la préoccupation par rapport à l'environnement, les préoccupations par rapport à la justice sociale, je trouve que les jeunes l'ont. j'espère que vous allez le maintenir. Moi, je me demandais, justement, vous en parler sur, c'est souvent des projets sur le long terme que ça prend du temps. Puis justement, comment que c'est de devoir un peu convaincre les gouvernements qui, des fois, sont changeants aussi. Exemple, ça avance puis là, un gouvernement change. Puis là, c'est comme, c'est un peu un 17. Un éternel recommencement. Il faut remettre. Mais ce qu'il faut faire, peut-être, puis être patient, puis de regarder en arrière puis de se dire, ah, on a avancé quand même un peu. Et comme la politique gouvernementale de prévention de la santé, qui est une politique qui va travailler sur les déterminants de la santé avec les autres ministères, puis etc., éducation, agriculture, environnement, ministère des Transports, etc., etc., bien, elle a passé à travers tous les gouvernements. Est-ce qu'on a eu les argents qu'on devrait avoir? La réponse, c'est non. Parce que, bon, puis là, j'espère qu'avec la COVID-19, c'est le bon travail qu'on va faire. Les gens vont comprendre qu'il faut qu'ils en mettent en santé publique et en prévention. Parce que, là, on a une épidémie effroyable. Mais notre système de soins, il ne pourra pas survivre à les épidémies. Regardez, moi, quand j'ai fait mon cours de médecine, du diabète de type 2, c'était seulement chez les adultes. En haut de 60 clics années avec un peu d'obésité. On a du diabète de type 2 chez des adolescents, actuellement. Enfants, même des fois, je pense. Alors qu'avant, c'était seulement du diabète de type 1, sino-dépendant, mais des enfants qui ont des syndromes métaboliques, qui sont associés à une mauvaise alimentation, manque d'exercice, etc. Mais ça, c'est des maladies que notre société a créées. Ce n'est pas une maladie qui vient de l'extérieur. C'est de par les habitudes de vie qu'on a, de par le type d'aliments qu'on sert. Il faut travailler avec l'industrie pour donner des aliments préparés, mais de meilleure qualité. Vous savez plus que moi, mais tout ça, ça prend du temps. Je me demandais, est-ce qu'en allant en santé publique, en la sortie de votre résidence, est-ce que vous aviez des gros dossiers qui vous tenaient vraiment à cœur, que vous vouliez régler ou faire un changement là-dedans? Il y avait, probablement, il y avait toute la question de l'émergence du VIH puis du sida, puis des maladies transmises sexuellement avec le chlamydia, et puis toute l'infertilité que ça causait associée à ça. Donc, il y avait cette épidémie-là. Il y avait les épidémies infantiles. Je veux juste vous dire que quand j'ai commencé, toute la vaccination, tout le programme de vaccination qui, faire de la recherche en vaccination, quand, vous n'avez pas connu ça, parce que ça n'existe quasiment plus, l'hémophilus influenza de type B, ça donne des épiglottites, et puis les enfants mouraient à Sainte-Jutine parce que l'épiglottite, c'est simplement une infection qui empêche même d'intuber, ou etc. Donc, il y avait beaucoup de méningites à hémophilus influenza. Grâce au vaccin, c'est presque disparu. Fait que tous les programmes de vaccination, le maintien des couvertures vaccinales, ça, c'est important, avoir un registre de vaccination pour nous aider à faire des évolutions. C'est des dossiers auxquels je croyais beaucoup. Au tout début de ma carrière, la question des changements climatiques, c'était pas encore nécessairement au rendez-vous, mais toutes les inégalités de santé, c'était là déjà aussi. Les gens les plus vulnérables, les plus pauvres, qui ont des... Ça, c'était déjà là. En fait, on a plein, plein de dossiers. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Puis, quand on est en santé publique générale comme moi, on touche un peu à tout, même à la recherche et aussi à l'enseignement. Ça, l'enseignement, c'est majeur. Parce que pour... Vous savez, là, souvent, ce qui va faire qu'on va choisir une spécialité, c'est qu'on va avoir connu quelqu'un qui va nous avoir marqué. Je veux dire, il y en a qui vont aller en chirurgie parce qu'on a vu tel chirurgien. Bien, il faut qu'on soit présent pour que les étudiants y pensent en santé publique. Et ça, souvent... Puis, c'est un pas quand même assez important parce que ça veut dire pour certains quitter la clinique alors que c'est pas ça qu'ils ont prévu. Puis, il ne faut pas penser non plus, parce que ça m'est déjà arrivé, que les gens ont dit je ne peux pas faire de clinique, je vais aller en santé publique. Je pense que ça prend quand même un sens clinique puis du jugement parce que les décisions qu'on prend influencent énormément de populations. et moi, je pense que bien au contraire, puis tu sais, je vais vous dire bien au contraire, bien, toutes les spécialités sont importantes puis ça prend du jugement, mais je pense que la santé publique, c'est aussi une façon de voir la médecine dans une perspective populationnelle puis de travailler en partenariat. Chacun peut avoir ça, mais notre champ d'intervention, tabagisme, saines habitudes de vie, santé mentale, contrôle des drogues, mesures d'urgence, contrôle des épidémies, la santé au travail, la santé et environnement, bien, c'est sûr que c'est c'est invitable. C'est vraiment pas, je pense que c'est la spécialité qui a un impact, l'impact le plus gros au fond du compte, mais c'est, bien, je ne dirais pas ça, je ne dirais pas ça, je dirais que toutes les spécialités ont de l'impact important. si tu as une cataracte puis ton ophtalmologiste t'enlèves la cataracte puis tu vois clair, pour une personne, c'est extraordinaire puis toutes ces personnes-là c'est extraordinaire. Je dirais juste que c'est une spécialité dont le travail porte des fruits, par exemple, en sauvant des vies. Par exemple, il y a plein de parents qui ne sauront pas que leur enfant ne fera pas d'épiglottite parce qu'ils ont été vaccinés avec les maux fils d'influenza de type B. Mais avant ça, ça tuait plusieurs enfants. Ces enfants-là qu'on ne voit plus mourir, on a tendance à les oublier. On n'a qu'à arrêter la vaccination puis voir revenir la polio puis toutes les maladies qu'il y avait antérieurement. Donc, je pense qu'elle a beaucoup d'impact parce que les mesures qu'on met vont toucher énormément de population. En termes de nombre. Mais il faut ici investir l'intensité parce que ça prend de l'intensité. Ça prend des moyens pour être capable de faire de quoi. Sinon, c'est comme si on aspergeait de l'eau bénite un peu partout mais ce n'est pas assez intense. Mais je pense que ça a un très grand potentiel. Mais ça doit se travailler avec les autres. Je veux dire, c'est une autre affaire. C'est une spécialité qui te force à t'ouvrir aux autres spécialités et te force à t'ouvrir aux autres acteurs qui ne sont pas dans le système de soins. Les organismes communautaires. Je veux dire, quand tu travailles avec des communautés ethniques, je veux dire, le Sarreau-Blanc puis l'hôpital, ce n'est pas nécessairement l'endroit où les gens vont aller. Il faut travailler avec les communautés. Quand tu travailles avec des utilisateurs de drogue intravenueuse, souvent, c'est de travailler avec des gens qui ont déjà été des utilisateurs de drogue intravenueuse et qui vont être capables de mieux porter le message à leur clientèle. C'est complètement un autre monde. Mais c'est un monde extraordinaire. Il est probablement que pour quelqu'un qui aime ça apprendre sur toutes sortes de sujets, c'est tellement des fois variés comme dossiers que ça doit être vraiment stimulant de ce côté-là de toujours s'informer sur différents sujets. Tout à fait. Ça évolue dans le temps beaucoup, beaucoup. Comme tout le monde, bien entendu, un cardiologue va me dire « Tu devrais avoir la quantité de médicaments qui change chaque année chez nous. » Je suis d'accord. Mais c'est un univers, la santé publique, c'est un univers qui couvre toute une série. En médecine familiale aussi, vous êtes confrontés à toute une série comme telle. Mais c'est aussi toute une série à différents niveaux. Au niveau international, si tu veux. ça peut être au niveau national canadien ou national québécois. Ça peut être dans une direction de santé publique à l'intérieur d'un CIS ou d'un CIUSSS. Puis ça peut être au niveau local sur le terrain. Puis même en clinique, certains font de la clinique du TSS avec des programmes du TSS, etc. Moi, je me demandais, tu sais, quand on est, par exemple, moi j'étudie en médecine en ce moment, je ne me verrais pas faire un peu question de la politique, un peu ce que vous faites. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris en cours de route ou même dans vos études en médecine, vous étiez par exemple président de classe, quelque chose comme ça. Est-ce que vous aviez un intérêt dans ce domaine-là avant? Non, je ne peux pas dire que j'étais président de classe. Je m'occupais d'audiovisuel. Puis à chaque fois que ça ne marchait pas, on disait que c'était de ma faute. Mais en tout cas, petite joke interne. Mais la politique, moi je vais vous dire honnêtement, tout ce que j'ai dit que je ne ferais pas, j'ai fini par le faire. Quand j'ai fait ma médecine, je vais vous dire que je l'ai détesté tellement que j'ai dit à ma femme qu'elle est homme-praticienne puis j'ai dit moi je ne suis pas assez bon pour être homme-praticien parce qu'il faut être trop bon pour être homme-praticien. J'ai dit je vais faire une spécialité, c'est sûr. Mais s'il y a une spécialité que je ne ferai jamais, c'est santé communautaire. J'ai fait mes trois ans d'ophtalmo, j'ai fini par faire de la santé communautaire. Quand j'ai fait de la santé communautaire, à l'époque, on était dans des départements de santé communautaire, dans des hôpitaux. J'avais dit moi, à l'époque, c'était les CRESS ou ce qui était devenu les régies régionales. J'ai fini dans un CRESS et dans une régime régionale. Puis là, j'avais dit le pire qui pourrait m'arriver, c'est de finir au ministère de la Santé. J'ai dit pour moi, au ministère de la Santé, c'est des docteurs qui ne voyaient pas bien puis qui ne peuvent plus piquer puis qui se retrouvent là en fin de carrière. Et où j'ai été? Au ministère de la Santé. Je ne voyais vraiment pas aller là. Mais quand tu veux faire de l'influence, qui décide des politiques publiques c'est du gouvernement. Si tu veux influencer la décision de ceux qui prennent les décisions dans le système de soins, il faut être au gouvernement puis il faut travailler avec nos équipes régionales. On a un bel équilibre. Ce n'était pas ça que je voyais là. Le chemin m'a amené à ça et je ne l'aurais pas fait dès les premières années. Il a fallu que je montre mon expérience, que je passe à travers mes maladies infectieuses, l'enseignement. Puis après ça, bon, de venir décider de devenir adjoint ou directeur, ça ne m'intéressait pas la gestion. Après ça, de devenir directeur de la protection au ministère de la Santé où là, je contrôlais des épidémies. Puis la population, au lieu d'être 100 000 à l'époque comme à Montréal, c'était 6,5 millions. Ça fait que tu as plus de chances d'avoir été exposé. J'ai eu le... Je suis rentré en fonction au premier cas de rage humaine chez un enfant relié à la chauve-souris. Ça a été toute une histoire. Ça fait que plus tu as de population, plus tu as de chances d'avoir des choses variées. Ça fait que le gouvernement, c'est aussi intéressant de ce côté-là. Mais si on veut avoir une influence, ce n'est pas en restant dans notre bureau qu'on va pouvoir le faire. C'est sûr que c'est difficile, c'est demandant. Puis il ne faut pas voir non plus le politique comme étant nécessairement toutes des mauvaises personnes puis que c'est méchant. c'est eux qu'on est élus. C'est eux qui prennent les décisions par nos gouvernements. Je dois avouer, j'ai beaucoup plus de respect pour la politique maintenant que j'en avais pour toutes sortes de raisons parce que je vois ce que ces gens-là font. Ce n'est pas facile. Tout le monde est critique. Oui, certains aiment le pouvoir, mais beaucoup sont là pour la cause. Et c'est eux qui ont été nommés par la population pour prendre des décisions sur les budgets, sur les approches, etc. Puis c'est eux qu'on doit influencer. Puis on a mis d'être proches d'eux autres pour les influencer que d'être loin puis faire juste écrire des recommandations. Comme dans la pandémie, il y en a qui pensent que je suis en politique. Je ne suis pas en politique, mais j'ai eu beaucoup plus d'influence en étant à côté du premier ministre et puis du ministre de la Santé qu'en étant à l'extérieur pour écrire des recommandations. Il y a plus d'influence qui se fait à ce moment-là. Mais il faut être capable de garder aussi sa distance pour ne pas qu'il y ait trop d'ingérence. Donc, il y a une limite. C'est comme marcher des fois un peu sur des pierres chaudes. Il faut faire attention. Puis comment votre rôle a justement changé avant et après la pandémie? Je pense que c'est une question qu'on se posait beaucoup. Sûrement que ça a un peu transformé votre rôle au quotidien. C'est-à-dire que ça a changé mon rôle dans le sens où j'étais en crise, mais j'ai travaillé aussi dans le H1N1 de la même façon. J'ai travaillé dans des épidémies de tuberculose, mais qui étaient moins visibles. OK? C'est sûr que ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est qu'on est devenus très visibles. Peut-être trop. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous dire, je vais vous jure. Puis j'ai eu immensément de mots, de gentillesse de la part de la population, de mes collègues, puis etc. Tellement trop. Bon, je me suis retrouvé dans toutes sortes de situations. Vous pourrez regarder et lire des livres là-dessus parce qu'il y en a qui s'écrivent. Puis ce n'est pas fini. Je vais avoir des commissaires parlementaires. Je vais avoir à rendre des comptes sur toutes les décisions que j'ai prises. Parce qu'après une crise, il y a l'après-crise. Puis là, après ça, les gens vont dire, qu'est-ce que vous avez décidé à telle date? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais je vous dirais, ce que ça a changé, c'est la visibilité. Probablement, parce que ça a été long aussi. Ce n'est pas comme... Dans la chaîne, les gens se souvenaient, mais pas autant que maintenant. Maintenant, je ne peux plus aller nulle part sans que personne ne me reconnaisse. J'ai un garde-du-corps maintenant puis un chauffeur parce qu'on a eu des menaces par rapport aux décisions qu'on prenait. Cette visibilité-là, qui est aidante pour passer nos messages, puis d'avoir... Parce que dans le fond, comment je peux communiquer avec les patients du Québec? Ils ne viennent pas chez nous dans mon bureau. Je passe à travers des médias, à travers des communications, à travers des présentations, etc. Cette visibilité-là, elle était là. C'est ça qui, à mon avis, a transformé. Mais je suis le même gars que j'étais avant. Dans le sens, je suis transformé de par le fait que j'ai été plus présent en public. Mais ce que j'ai été en pandémie, c'est le même Horacio Arruda avant la pandémie puis j'espère après. Puis j'espère aussi que les gens vont m'oublier un peu pour que je puisse aller quelque part sans nécessairement me faire reconnaître. Je ne me plains pas parce que les gens sont excessivement gentils. Probablement que c'est plus positif que négatif en général. En général, c'est écoutez, les Québécois, puis tu sais, les Québécois, ils ont collaboré. On est parmi un des pays et des provinces où le taux de vaccination est le plus élevé. C'est sûr que moi, j'ai un rêve, 100 %. on ne l'atteindra probablement pas, mais on a eu une très bonne collaboration des Québécois. Ce n'est pas partout comme ça. Les Québécois ont confiance en leurs institutions de façon générale. Ça, c'est très aidant aussi quelque part parce que notre effet sur la population va dépendre de la confiance qu'on va avoir. La même relation thérapeutique que vous allez avoir avec votre patient, moi, si personne ne me croit puis je ne suis plus crédible, le message ne passera pas. À ce moment-là, moi, je dois dire bye-bye parce que l'important, c'est la cause, ce n'est pas moi. Je ne cherchais pas cette popularité-là, mais vraiment pas. Mais faire de la télévision non plus, j'aimerais ça faire du théâtre, mais pas nécessairement seulement des crises. D'après moi, ça s'est fait un peu naturellement. Vous étiez vraiment bon pour expliquer les concepts simplement puis attirer un peu l'attention du public vers les messages clés. Oui, c'est sûr. que j'ai été aidé aussi par des gens en communication, mais c'est sûr que quelque part, moi, quand je m'adresse aux journalistes qui me posent une question, je pense à la personne qui est à la maison, à la grand-mère, à la dame qui est en train de faire son gâteau puis qui écoute ce que je dis pendant cette heure-là, aux préoccupations des gens, puis d'avoir un langage qui soit accessible. Pas hautain non plus. Tu sais, ce n'est pas évident parce que tu as toutes sortes de gens, de personnes. Je me suis échappé aussi une fois, c'est sorti spontanément. J'ai dit des mots que je n'aurais pas dû dire parce qu'on en fait des erreurs. Avec le nombre d'heures en ondes. Oui, mais somme toute, je pense que ça a bien été. Mais vous savez, la crédibilité, ça prend des années à bâtir. Ça prend 15 secondes pour la détruire. Il faut faire très attention à ça. Notre crédibilité, ça prend des années à bâtir. La confiance, ça prend des années à bâtir. Mais vous faites un geste malheureux puis vous êtes fait. C'est ça, c'est toute la question des communications. et il y a aussi tout l'univers des médias sociaux où les gens se permettent d'écrire des affaires, beaucoup de fausses informations. C'est un domaine qui est quand même relativement récent. Vous, vous êtes né là-dedans, probablement vous pensez que c'est... Mais c'était pas là il n'y a pas tellement longtemps, les médias sociaux, autant là. Ça fait que c'est un outil qu'il faut aussi utiliser parce que c'est une méthode de communication qui est majeure. Puis il y a des clientèles, notamment de jeunes, qui ne vivent que par ces approches-là. Puis on essaie de les rejoindre à travers ça, pas nécessairement par le point de presse d'une heure de l'après-midi avec le premier ministre. Donc il faut travailler avec les médias sociaux. Il faut s'adapter avec comment les temps évoluent aussi. et je pense que dans ce sens-là, quand je vous disais le partenaire important, les gens qui travaillent en communication, en marketing, sont des alliés pour nous. On travaille beaucoup avec les communications. Nous, on a le contenu, qu'est-ce qu'on veut faire dire comme message, mais le moyen, souvent c'est discuter avec nos gens de communication. Sinon, si on revient aux étudiants un peu, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire par rapport au choix de leur spécialité? Donc on a vu que vous avez quand même changé de voix, tout ça. C'est ceux qui sont stressés chez eux, je ne sais pas ce que je veux faire, est-ce que vous avez un conseil pour eux? bien, de s'écouter. Écouter sa rationnelle, ça c'est important, l'avantage, l'inconvénient, etc. Mais aussi écouter son feeling, son émotion. Puis, quel que soit le choix qu'ils vont faire, si jamais le chemin n'est pas en ligne droite, bien, ils pourront se réajuster. Et, ce qui est le plus important, c'est d'être heureux comme être humain, à mon avis. Je pense que dans toutes les spécialités, il y a moyen de trouver son bonheur, à mon avis. Il faut se connaître en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on aime et qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous tombe sur les nerfs. Vous savez, s'il faut se lever tous les matins puis aller au travail puis dire non, pas encore une autre journée, c'est pénible. La question financière n'est pas, à mon avis, un critère important. Pour certains, oui, ça dépend si vous voulez avoir une Lamborghini ou, je veux dire, vous pourrez, renseignez-vous. Moi, mais pour moi, je pense que c'est d'être heureux dans ce qu'on est puis de pouvoir qu'à travers la spécialité qu'on choisisse, qu'on regarde c'est quoi nos forces et puis de capitaliser sur nos forces plutôt que d'essayer de devenir quelqu'un d'autre qu'on n'est pas. Moi, je pense que ça, s'il y a certaines faibles parce que sinon, si on ne s'écoute pas puis on ne prend pas nos forces comme étant le principal déterminant, on va passer notre vie à travailler sur nos faiblesses puis on risque d'un moment donné de s'épuiser. Ça, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'être dans un contrôle de maîtrise de contenu en étant plus spécialisé pour être heureux parce qu'on est trop stressé quand c'est trop général? Ça, ça va peut-être déjà indiquer si on va aller en spécialité ou pas, mais même en médecine familiale, il y a moyen de concentrer sa pratique un peu. Tu sais, je pense qu'il y a plein d'avenues. Et puis, ne pas voir le fait d'être refusé ou pas accepté comme un drame parce que déjà, de pouvoir faire de la médecine, c'est un très grand sujet d'âge et je peux vous dire des fois aussi, on surestime le bonheur des autres comme tel. Moi, j'ai connu des collègues que je me disais qu'ils doivent être heureux puis tout ça puis ils étaient vraiment malheureux. Il ne faut pas penser. Je pense que c'est de se respecter comme être humain, se connaître, demander aux autres aussi qu'est-ce qu'ils en pensent puis capitaliser sur vos forces. C'est vraiment important. Il y a toujours moyen de travailler ses faiblesses. Il n'y a personne de parfait à sauf moi. Mais, non, non, ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas nécessairement une très grande estime de moi, je peux vous le dire. C'est quand même étonnant. Mais, essayez de capitaliser sur vos forces puis rappelez-vous les émotions que vous avez vécues quand vous étiez dans certains types de stages. C'est difficile, des fois, la médecine. Quand tu es en médecine, tu as hâte d'en sortir pour pouvoir pratiquer puis quand tu es en pratique, tu aurais le goût d'en retourner en médecine. Mais, en tout cas, je vous dis, je pense que c'est mon conseil, tant que j'ai fait d'études par rapport à ça, peut-être aussi voir avec vos patrons, leur poser la question, des collègues, des amis, d'autres, peut-être plus seniors, rencontrer des résidents, leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait, le choix. Mais là, ce que vous faites comme genre d'éléments, en tout cas, moi, si il y a quelqu'un qui veut venir en santé publique, vous pouvez toujours m'appeler puis je pourrais vous dire les avantages et les inconvénients comme tels. Puis, quel que soit le choix, dites-vous, dans n'importe quoi, il y a des avantages et des inconvénients. Puis, je vais vous dire une chose, ça, c'est un verre, il est à moitié vide puis il est à moitié plein. Si vous prenez la vie tout le temps en disant qu'il est à moitié vide, votre vie va être difficile. Si vous décidez de dire qu'elle est à moitié pleine, allez voir, ça va être beaucoup plus facile. dans toute crise, il y a des opportunités. Dans toute problématique qu'on a, échec, parce que souvent, en médecine, les gens n'ont pas eu d'échec, ils ont passé leur vie à être les premiers de classe, puis etc. Les arrivent en médecine, c'est un peu plus difficile parce que là, ils veulent tout aller en spécialité puis là, maintenant, c'est rendu même qu'en maternelle, les parents commencent à s'inquiéter si ils veulent faire rentrer leurs enfants en médecine. Je n'en reviens pas à la pression qu'on met sur les gens. Mais dites-vous une chose, dans chaque crise, il y a une opportunité puis dans chaque élément de vie qui vous arrive, il y a quelque chose à venir chercher. Prenez cette philosophie-là. Le Dalaï Lama a dit dans son livre L'art du bonheur, la vie est difficile et c'est par la souffrance qu'on grandit. Ça fait un peu bizarre, mais je peux vous dire ben honnêtement, c'est drôle, même des gens qui ont eu le cancer m'ont déjà dit, le cancer, ça a été probablement la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. C'est un peu pathétique, vous allez dire, il est bizarre, le bonhomme, mais c'est ça. C'est parce qu'on apprend beaucoup plus dans les choses difficiles que dans la facilité. Alors, je vous souhaite quand même une vie facile, pas une certaine vie difficile, mais faites-vous confiance. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, faites-le pour vous aussi. Faites-le pas pour papa, pour maman, ou pour l'autre. Faites-le pour vous, parce que c'est vous qui allez vivre avec la situation. Ça, c'est important. Des fois, il y a beaucoup d'influence de la part, moi, je soulève de certains collègues qui sont allés dans une spécialité parce que le père, c'est ça qu'il voulait, etc. Écoutez-vous. Puis, si vous avez des doutes, ben, prenez quelque chose de plus général, puis vous verrez après. C'est un bon conseil. Il y a une chose qui nous avait un peu surpris, nous, on s'est mis à regarder des statistiques, des fois en ligne, puis on a vu qu'en santé publique, je pense que c'est une des spécialités avec le plus de satisfaction des médecins par leur emploi. Oui, c'était 85 % satisfaits, c'est genre un des plus gros. Oui, puis il y en a qui vont dire parce qu'ils ne travaillent pas ce monde-là puis qu'ils ont bien payé. Ce n'est pas ça du tout. C'est parce que quand on finit par se faire ce choix-là, pour beaucoup, ça n'a pas été un choix initial. Il y en a qui sont un choix initial. Mais je vous dirais aussi quelque part, c'est que c'est un champ de pratique qui permet de pratiquer très vaste puis on peut changer pour ne pas être dans la même routine tout le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a qui aiment ça la routine puis qui aiment ça standardiser. Il y en a des chirurgiens qui ne ont pas les mains dans la chirurgie, ils vont être malheureux. C'est correct. Mais c'est sûr que c'est un domaine, je pense, où il y a une affaire que je pourrais dire qui manque puis quoi que j'ai une conjointe qui fait de la pratique médicale, c'est peut-être des fois d'être en relation avec des patients. Mais en même temps, je suis en relation avec d'autres. Je suis en relation avec des étudiants. Quelque part, ça le fait comme ça. Mais c'est ça. Sinon, quelque chose que vous vouliez dire au public, dernier petit mot, soit plugger un organisme ou quelque chose. Bien écoutez, je vais vous dire une chose qui est très importante en médecine, c'est d'abord de ne pas nuire parce qu'on fait comme intervention parce que des fois, on veut tellement qu'on peut nuire plutôt qu'aider. D'être à l'écoute de ce que veut l'autre. On n'a pas à le juger non plus. Puis considérez aussi que vous avez un rôle de lutte contre les inégalités de santé. Les étudiants en médecine vont vous dire j'ai travaillé fort pour en arriver là puis etc. Mais vous êtes quand même probablement nés dans des milieux plus favorisés, moins d'inégalités de santé que dans d'autres secteurs. Puis ça, je pense qu'on a besoin de ça parce que même une société très riche, quand il y a des inégalités importantes, les gens ne sont pas plus heureux les riches parce qu'il y a de la violence, il y a plein d'autres éléments. Fait que c'est important qu'en médecine, on puisse être là aussi pour ceux qui au premier abord, ont l'air pas si intéressants que ça à traiter mais qui ont besoin de nous. Et ça, il ne faut jamais oublier que c'est ça qui doit nous motiver. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était plus ce qui était intéressant des années de la discussion. On aurait pu continuer. Je ne sais pas où ça va passer. Ça va être intéressant. Je voudrais bien voir des spécialistes autres comme mes collègues ophtalmologistes. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou si vous allez en rencontrer. On est en recherche d'un. Donc, si vous avez un nom, vous voulez. Oui, on pourrait toujours. Mais je vous dis, bien entendu, c'est toujours agréable de voir un peu comment les gens vivent leur spécialité. Moi, j'invite tous ceux qui seraient intéressés par la santé publique à s'informer. Moi, je ne peux aussi, pas rien que moins, mais il y a plein de collègues qui vont se faire un plaisir parce que, vous savez, on vieillit. On a des cohortes qui vieillissent puis on aime ça que la relève continue pour pas que ça tombe à zéro puis qu'on soit obligés de recommencer. Je veux juste vous souhaiter à vous deux puis à tous ceux qui font des études de très beau succès dans vos carrières. Faites-vous confiance. C'est un privilège d'être en médecine, je peux vous le dire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Même si vous travaillez très fort, puis etc. Merci de faire mieux que nous autres dans l'avenir. Merci beaucoup. Puis on a quelques cadeaux aussi pour vous remercier d'être venus nous voir. Donc, je veux juste remercier les compagnies qui ont rendu ça possible. François Lambert pour des produits de l'érable, la boîte à vin pour du vin québécois et Bota Bota. Et sinon, pour les auditeurs qui nous écoutent, merci beaucoup. Sinon, vous pouvez commenter, aimer, partager et on se revoit pour un prochain épisode. Excellent. Au revoir. Bye tout le monde.